Voici le genre de lettres que reçoivent ces dernières semaines les personnes dépendantes, retraitées âgées ou handicapées ou leurs proches. On les avertit que la collectivité unique a augmenté de façon rétroactive les frais journaliers d'hébergement qui passent de 67 à 78 euros dans les EHPAD comme à l'hôpital. Une hausse donc de 11 euros par jour, soit 400 euros par mois. Josette Risterouch, syndicaliste CGT, spécialiste de la santé et longtemps conseillère territoriale, est scandalisée. Quand on parle de précarité en Corse et de s'inquiéter justement de la prise en charge des personnes âgées, de la dépendance, c'est assez maladroit. Mais c'est normal d'un côté, puisqu'on savait qu'avec la fusion des deux collectivités, des trois, il y avait des tarifs différents entre les deux départements. Ils étaient moins chers en Haute-Corse et que forcément, il devait y avoir une harmonisation des tarifs. Mais pourquoi une harmonisation vers le haut ? Si on avait voulu être généreux, on aurait pu harmoniser vers le bas. Vous allez avoir des assurés qui font le choix entre payer une mutuelle ou payer une facture d'électricité ou manger. Toujours à l'hôpital Obastia, cette secrétaire médicale discute du problème qui la taraude concernant son père de 86 ans. On a privilégié le maintien au domicile parce que nous n'avions pas d'autre solution, étant donné que c'est trop coûteux et que je n'ai pas les revenus nécessaires pour pouvoir le placer. Lui, il gagne bien en tant que retraité, mais pas assez pour prétendre à ce genre de structure. Donc on n'a pas eu le choix, on se relaie et on l'a maintenu à domicile parce qu'on n'a pas d'autre choix. Une bonne nouvelle qui n'en est pas une. À partir de janvier 2019, le tarif journalier des personnes dépendantes sera moins augmenté, mais augmenté quand même. Le problème pour les familles restera donc.